Je tiens à transmettre au nom du Président de la République, Son Excellence Professeur Alpha Kondé, du gouvernement, du peuple de Guinée, nos sincères condoléances à la famille onusienne, suite au décès de M. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'institution, qui aura dédié sa vie à la promotion de la paix, des droits de l'homme, du droit humanitaire international et du multilatéralisme, mais aussi apprécier les efforts remarquables de M. Antonio Goundéres, secrétaire général de l'ONU actuelle, pour la promotion des valeurs fondamentales. Mesdames, Messieurs, La célébration du 73e anniversaire de notre organisation se tient dans un contexte économique et social complexe, qui pourrait affecter les progrès que nous avons déjà réalisés, notamment la réduction des inégalités par la mise en œuvre des programmes de développement. Le thème retenu cette année, je cite, « Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables. » Nous interpellent tous. Nous devons donc poursuivre inlassablement la mise en œuvre des objectifs du développement durable pour d'aider. En effet, l'un des défis à relever est le combat contre la misère et la pauvreté, pour éviter aux générations futures les conséquences néfastes du sous-développement. A cet égard, l'invite a été donnée aux États à respecter leur engagement dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies. Ainsi, notre ambition légitime de développement devrait aussi reposer sur la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, les conflits, en particulier les crises prolongées, la dégradation de l'environnement, ainsi que les violations des droits de l'homme, continuent d'accroître les besoins humanitaires estimés aujourd'hui à près de 22,5 milliards de dollars. Nous sommes convaincus que les investissements conséquents dans la prévention des conflits et à la recherche des solutions politiques épargneront à l'humanité les innombrables fléaux auxquels elle fait face. Mesdames, Messieurs, la création d'une société inclusive à travers l'élimination des inégalités et des barrières sociales qui empêchent la participation des jeunes et des femmes aux activités politiques et économiques et alimentent le terrorisme, l'extrémisme violent, l'immigration clandestine et tant d'autres travers sociaux est aujourd'hui plus qu'une nécessité. C'est pourquoi l'avènement du Pacte mondial pour la migration sûre, ordonnée et régulière, espoir pour plus de 258 millions de migrants internationaux largement composés de femmes et d'enfants, nous voyons des exemples sous nos écrans respectifs à travers le monde, singulièrement en Afrique, vous n'avez pas dit en Afrique de l'Ouest, qui sera adoptée à Marrakech au mois de décembre prochain, dont il faut vraiment saluer. Mesdames, Messieurs, au moment où nous voyons s'exacerber la tentation du protectionnisme et de l'isolationnisme et s'installer une défiance à l'égard de l'ordre libéral international et du multilatéralisme, l'Organisation des Nations Unies demeure, et là il faut insister là-dessus, demeure la seule institution à même de préserver l'équilibre mondial. Ça je pense qu'aucun État ne doit l'oublier, aucune organisation internationale, organisation humanitaire ou organisation des droits d'hommes. Et quand on l'oublie, je pense que ce sera la fin des nations. Donc j'insiste sur ce passage. C'est pourquoi tout repli sur soi, sur son État, serait bien évidemment préjudiciable à la paix et à la stabilité du monde. Permettez-moi donc à l'occasion de cette journée mémorable de renouveler l'attachement indéfectible de la République de Guinée aux idéaux et objectifs fondamentaux de notre institution qui est l'Organisation des Nations Unies. Vive la coopération internationale et je vous remercie.